Je voudrais parler de la face cachée du bilan carbone du bois énergie. Le bilan carbone, il se fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est l'extraction du combustible. Je vais vous comparer le gaz, le charbon et le bois. Première étape, avantage bois, logique. Deuxième étape, les émissions à la combustion. Le gaz, des combustibles fossiles, le méthane, le combustible fossile ou le biométhane, d'ailleurs, c'est la même molécule, c'est le moins émetteur de CO2. C'est le plus dense en énergie. Le charbon, des fossiles, c'est le moins dense en énergie. C'est lui qui émet le plus de CO2. Et le bois, il est du même ordre que le charbon, voire même un petit peu plus en ce qui concerne les émissions à la combustion. Le bois, il y a une particularité, c'est qu'il contient beaucoup d'eau quand il est vert. Et dans l'exploitation industrielle du bois, on laisse passer chez les bûches à l'air pendant deux ans. Donc on déshydrate ça en chauffant. Le bois est donc à la base plus émetteur de CO2 que le charbon, mais pas que, il émet aussi plus de microparticules, d'oxyde d'azote, de monoxyde de carbone. Comme le bois, l'arbre en poussant, absorbe du CO2 pour sa croissance et le restitue en fin de vie quand il se décompose, on considère par convention de calcul qu'il n'y a pas lieu de comptabiliser ce CO2. et calcul dont le montant de la transaction reste hautement confidentiel. Et on comptabilise juste une partie de ce CO2. Il faut savoir que sur cette convention de calcul, il y a un débat, et en particulier Haute-Atlantique, où on se rend compte que ces arguments de bois neutre en CO2 favorisent beaucoup la surexploitation de la forêt, il y a de nombreux scientifiques qui se groupent pour remettre en question ce mode de calcul. Pourquoi remettre en question ce mode de calcul ? C'est que d'abord, ces émissions, elles y sont, et puis le cycle de carbone d'un arbre, ça prend quand même de longtemps, et aujourd'hui, les réductions d'émissions de CO2, c'est pour maintenant, c'est pendant 30 ans, d'autant plus que pendant 30 ans, on va encore brûler le bois pendant toute cette période. Donc au début, aujourd'hui, le débat est ouvert, mais en tout cas, pour moi, être neutre avec la nature, c'est pas y toucher. Je voudrais utiliser ces petits blocs pour vous parler de bilan carbone, et en particulier du bilan carbone du bois énergie comparé aux autres énergies fossiles. Le bilan carbone, il se compose d'émissions de carbone, et ces petits tubes représentent la quantité correspondante. Donc la première étape de ce bilan carbone, il y en a deux, la première, c'est les émissions à la récolte, à l'extraction du combustible, pour le bois, pour le charbon et pour le gaz. Donc c'est moins de CO2 pour le bois à la récolte. Ensuite, la deuxième étape, c'est les émissions à la combustion. Quand ça brûle, ça émet de CO2, ça libère de l'énergie en même temps. Le gaz, c'est l'énergie fossile le plus dense en énergie. D'ailleurs, le biométhane, c'est la même chose. C'est celui qui émet le moins de CO2 à énergie produite égale. Le carbone, c'est le plus émetteur de CO2 de tous les fossiles. Et le bois, il est aussi très peu dense en énergie. Il est équivalent au charbon, et voire un petit peu plus dans ses émissions de CO2 à la combustion. Avec une particularité, c'est que le bois vert contient beaucoup d'eau. Plus de 50% de son poids, c'est de l'eau. Et on le déshydrate mécaniquement, parce que dans un processus industriel, on n'entend pas besoin que le bois sèche. Comme le bois absorbe du CO2 pour sa croissance et en fin de vie le restitue quand il se décompose, on considère qu'il n'y a pas lieu de comptabiliser toutes ces émissions, à la fois les émissions à la combustion, mais aussi, un peu plus paradoxalement, les émissions de la déshydratation. Et on en garde un petit peu pour les calculs. Sur cette convention de calcul, il y a un gros débat, et en particulier Outre-Atlantique, parce que ça incite à une surexploitation de la forêt pour le bois énergie. Il y a de nombreux chercheurs qui se mobilisent pour militer pour que cette convention de calcul ne soit plus admise et qu'on intègre ces émissions. Pourquoi ? D'abord, parce que ces émissions, elles y sont, que le cycle de régénération d'un arbre, c'est très long, c'est des décennies, à la fois pour le fabriquer que pour qu'il se décompose. Et aujourd'hui, nos émissions, nos échéances de réduction de CO2, c'est maintenant, ce n'est pas pour dans 30 ou 50 ans, d'autant plus que pendant cette période-là, on va continuer à voler du bois. Le détail des calculs et les sources, sur le site verslotonomienergetique.fr, rubrique Bois Énergie. D'une part, elle est opaque, on ne le sait pas, combien ça fait, et d'autre part, elle n'est pas fondée. et que du coup, ça génère sur un graphique qui est complètement excessif, par rapport à... On a des chiffres qui sont complètement excessifs, d'un décalage excessif par rapport à la réalité. Si le bois est considéré comme l'énergie la plus propre, c'est parce qu'on considère, par convention de calcul, qu'il n'y a pas lieu de comptabiliser ces émissions. Je voulais vous parler du bilan carbone, des énergies carbonées, en particulier de la biomasse bois. Pour faire le bilan carbone, la première étape des émissions carbone, ça se fait à l'extraction ou à la récolte des combustibles. Ces petits tubes symbolisent cette quantité de carbone. Ça, c'est les émissions de carbone du bois à la récolte, les émissions pour le charbon et les émissions pour le gaz. Donc, clairement, le bois est avantagé à la récolte. Le plus gros des émissions, ce n'est pas à la récolte, c'est à la combustion. Le gaz, qui est un matériau le plus dense en énergie de tous ces combustibles, est celui qui émet le moins de CO2. Le charbon de tous les fossiles, c'est le moins dense et c'est le plus émetteur de CO2 à énergie légale. Et le bois, il a rattrapé, ou du moins, il a perdu son avantage. Il est aussi émetteur que le charbon, voire plus en CO2 à la combustion, avec la particularité du bois, c'est qu'il contient beaucoup d'eau quand il est vert. Dans un processus industriel, on le déshydrate mécaniquement au lieu d'attendre que les bûches sèchent au soleil. Vous n'avez pas l'habitude de voir des graphiques d'émissions comme ça, parce que par convention de calcul, comme les arbres absorbent du CO2 à la croissance et en fin de vie, en pourrissant, restituent ce CO2, on considère que c'est un cycle et qu'il n'y a pas besoin de comptabiliser ça. et on en garde une petite partie pour les calculs. Sur cette convention de calcul, il y a un débat, en particulier en Amérique du Nord, puisque ces arguments conduisent déjà à une large surexploitation des forêts. Et donc, de grands chercheurs militent pour que ces émissions soient comptabilisées. tout simplement parce que le cycle de fabrication d'un arbre, de croissance d'un arbre et son cycle de décomposition, c'est encore très long, même si ça prend des millions d'années et que c'est incomparablement plus court que les fossiles. Par rapport à nos émissions de réduction de CO2 actuelle, 30 ans ou 50 ans pour refabriquer un arbre qu'on a brûlé en quelques heures, c'est encore trop long. Il faut savoir que sur cette convention de calcul, il y a débat et il y a de plus en plus de monde et en particulier des chercheurs notamment en Amérique du Nord qui se mobilisent contre cette convention de calcul et qui considèrent que ça devrait être réintégré intégralement. Pourquoi ? Puisqu'on a dit que c'était un cycle. En fait, ce cycle de fabrication d'un arbre et de décomposition, c'est quand même encore très long. Ça prend des décennies que ce soit pour fabriquer ou pour la décomposition d'un arbre, même si c'est incomparablement plus court que le charbon pour qui ça prend des millions d'années. Par rapport à nos échéances de réduction de CO2, c'est aujourd'hui qu'il faut réduire le CO2. Ce n'est pas dans 20 ou 30 ans, d'autant que dans 20 ou 30 ans. Pendant 20 ou 30 ans, on va encore utiliser et brûler du CO2. Donc, ce qui est neutre dans la nature, c'est de ne pas y toucher. et clairement, le combustible qui est réellement le moins émetteur de CO2, c'est le gaz, le méthane. Le détail des calculs et des sources sur vers l'autonomienergetique.fr rubrique Bois Énergie. Ok.